L'atlas historique mondial que publient les arènes se veut un atlas contemporain du 21e siècle. C'est-à-dire qu'il a l'adjectif mondial et il s'intéresse à contextualiser absolument toutes les cartes. Alors on peut trouver dedans ce qu'on attend traditionnellement d'un atlas historique tel qu'il en existe sur le marché mais qui sont tous très datés avec des parcours nationaux. Mais surtout on a aussi voulu à partir des cartes classiques faire des cartes en changeant l'objectif. C'est pourquoi les doubles pages sont entièrement utilisées pour souvent de très grandes cartes. Alors on a des doubles pages avec plusieurs cartes mais très souvent la priorité a été donnée à l'image, à la carte. Les textes sont très courts à la différence de beaucoup d'atlas historiques qui sont bavards. Là au contraire c'est d'abord la carte. Par exemple pour les guerres puniques on a bien sûr le bassin occidental de la Méditerranée avec Rome et Carthage mais en même temps on a également le bassin oriental puisque c'est quelques décennies après les conquêtes d'Alexandre. Quelqu'un qui aurait vécu très jeune l'épopée d'Alexandre aurait pu connaître la première guerre punique. Donc il faut tenir compte de cette contextualisation et on a aussi des cadrages décalés. Par exemple de voir le carrefour proche orientale au début de notre ère avec la Méditerranée orientale jusqu'à l'Inde. Donc ce qu'on voit au milieu c'est Palmyre, c'est Petra, c'est le Yémen, ce sont les intermédiaires. Et ce ne sont pas uniquement centrées sur les grands empires. C'est quelque chose que l'on poursuit jusqu'au 15e siècle, on a une partie centrée sur le 15e siècle qui est importante. Ce n'est pas par hasard si c'est préfacé par Patrick Bouchon. Et on a ensuite tout un tas de constructions progressives du monde qui prennent une grande partie de la classe. Il y a 515 cartes. Alors ces cartes sont fondées sur solide patrimoine historique puisque la plupart sont issues de la revue L'Histoire, co-éditrice. Donc avec des historiens qui ont fait des travaux particulièrement en pointe et qui ont relu. La plupart des cartes ont été revues par les auteurs des articles d'origine. Et tout a été relu par de grands historiens comme Joël Cornet ou Maurice Sartre. Dès la deuxième partie, passé la diffusion du genre humain dans la première partie, on a les Inuits, on a les peuples du sud de l'Afrique, les Kohissanes. On a le peuplement du Pacifique par exemple et ce genre de choses qui est souvent oublié dans les grandes constructions impériales plutôt qui dominaient les atlas ou étatiques pour la partie finale du processus. D'où le fait que cet atlas a une particularité, j'aime bien dire qu'il a un plan. Parce qu'il y a une construction qui a un choix, qui est cette construction progressive du monde, qui est schématisée d'ailleurs au début de l'atlas et qui donne une image qui n'est pas simplement des tiroirs que l'on tire où l'on a l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, encore que l'Océanie on l'oublie souvent. Grands tiroirs dont on oublie qu'ils ont un caractère justement historique et que c'est une chose qui s'est petit à petit faite sous une vision du monde européenne. Donc c'est un atlas mondial. Musique